bonjour à tous et bienvenue sur MakerTronique je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du prochain bullrun pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et puis je vous rappelle que vous pouvez rejoindre enfin vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo merci beaucoup et merci à tous ceux qui me soutiennent alors on va pouvoir commencer le but de cette vidéo c'est de faire quelques conjectures sur le prochain bullrun et la façon dont ça pourrait se passer on va aborder ça aussi d'un point de vue de la psychologie alors moi je suis pas petit loin de là mais comme vous savez à partir du moment où on est un peu sur les marchés tout ça voilà il faut il ya un minimum de choses à connaître et à savoir quoi voilà vous avez devant vous sous les yeux la courbe du bitcoin donc bon je vous ai déjà montré plusieurs fois le genre de courbe où on voit les phases psychologiques etc qui peut y avoir les phases d'accumulation de vente tu vois qui sont ici etc etc donc l'idée c'est que je reprenne mon petit tableau alors vous avez vu je me suis amélioré c'est plus un vieux tableau blanc tout pourri j'ai pris un beau tableau noir on va pouvoir faire des belles choses donc l'idée c'est qu'on puisse extrapoler à partir de la courbe du bitcoin ce qui va se passer dans l'avenir quoi donc bon évidemment j'ai pas de boule de cristal mais on va essayer de prendre différents éléments que j'ai mis là sur les côtés et puis et puis que j'ai dans les onglets tout là haut on va essayer d'extrapoler un peu tout ça et de voir ce qu'on peut en tirer et d'en déduire des conclusions donc comme on peut voir il ya toutes sortes de scénarios qui sont plus ou moins fantaisistes comme celui là par exemple voilà où on voit le bitcoin à 100 mille balles en 2021 et puis évidemment il le voyait au niveau de la courbe à 1 million de dollars en 2025 on évidemment je ne pense pas que qu'on suive ce genre de scénario pareil ici le chemin pour aller au 1 million de dollars bon c'est un peu le même bin c'est un peu même bazar bon c'est que c'est assez fantaisiste ça c'est un peu trop bullish pour moi après voilà on a des ce type de scénario qui sont assez intéressants donc où on voit les différents cycles voyez avec des coupures et c'est là on serait censé l'avoir voilà il est très censé baisser en 2022 ici puis remonter après tu vois dans les dans les 200000 quoi à peu près quoi donc pour moi ça c'est pareil ça me paraît un peu trop face à ça me paraît un peu trop bullish aussi encore on ne va pas aller je pense à peu je peux me tromper je pense pas qu'on aille aux millions de dollars ni aux 200 mille dollars celui ci est plus intéressant je trouve qu'il reflète un peu plus la réalité et voilà si on suit le truc tu vois en 2022 bon bah on serait par là et puis 2024 on serait dans ces eaux là tu vois dans ce le target il est ici dans les 240 mille dollars bon ça me paraît toujours encore un peu trop alors qu'est-ce qu'on a remarqué qu'est ce qu'on a remarqué on va essayer d'extrapoler maintenant des données par rapport à ça qu'est ce qu'on remarque ici déjà le truc il a fait x 3 à peu près par rapport à ici donc quand on regarde les tops ils ont fait x 3 ensuite qu'est ce qu'on peut voir le la courbe elle est deux fois plus large ce que je vous dis là c'est des évidences en fait un la courbe elle est deux fois plus large ce qui fait que le bull run a duré pas deux voire même trois fois plus de temps on va dire même trois fois plus là trois fois plus large donc tu vois juste comme ça on peut déjà extrapoler un petit peu comment ça va se passer tout le monde le prévoyait à 100000 il est monté à 65000 donc déjà tu vois par rapport aux prévisions il faut rester plus bas alors on va dessiner on va faire du dessin ou du titin comme dirait ma jeune fille tu vois ici on a une zone où où on est vraiment très 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 bas tu vois vraiment très 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 bas et qui dure dans les six mois quoi dans ces eaux là quoi donc est ce que c'est cette zone là on sait pas trop on essaie de fonctionner par par analogie c'est en gros en comparant ce qu'il y avait avant et ce qu'il ya maintenant vous est ce que où est ce que ça va être pire est ce que ftx va déclencher quelque chose de pire dans l'avenir on sait pas donc moi je pense toujours qu'il faut aller vers le pire donc à main ça je dessine en noir à temps on va dessiner d'une autre couleur exemple donc tu vois la courbe probablement avec le ftx on va on va si jamais à d'autres soucis ça va probablement faire ça et puis on va remonter tu vois comme on a fait là je pense qu'on va remonter comme ça ça ici on se situe en 2023 là déjà début d'année 2023 voir mars dans ces eaux là quoi ensuite on va continuer ça va faire un peu du blabla comme ça et puis derrière ça va repartir vers la mi vers la mi 2023 tu vois j'écris bien avec mes beaux dessins vers la mi 2023 on serait censé repartir alors ça repart pas forcément d'un coup comme ça mais voilà ça fait des petits escaliers alors si on analyse la courbe ici et là tu vois ici on était censé monter plus haut par rapport à celle ci et on n'est pas à monter plus haut donc on avait on a fait seulement ouais tu vois si on prend le truc là ça fait x 2 x 3 donc ça pourrait même être pire on pourrait ne pas monter aussi haut que ça tu vois donc on pourrait atteindre des sommets ici qui serait au lieu d'être dans les 180 mille dollars si tu vois on fait x 3 et ben on serait plutôt aux environs de 130 mille sur le bitcoin tu vois on serait plutôt aux environs de 130 cas de 130 mille et donc pour le coup on aurait peut-être plusieurs pics comme ça comme on a comme on a déjà eu par contre moi ce que je pense c'est qu'il sera plus long c'est que comme on tu vois le phénomène qu'on a eu là eh ben on valera voir ici mais en pire j'étais que je vais t'expliquer un petit peu pourquoi après dans la vidéo je pense que ce sera plus on voit je dessine trop mal tu vois donc ma courbe elle ferait ça comme ça et puis après on repart pour un nouveau cycle donc là ça serait le départ d'un nouveau cycle avec une nouvelle phase d'accumulation ici donc tu vois on aurait une durée qui serait plus longue du bull run on aurait une durée qui serait nettement plus longue qui s'allonge par contre on monte de moins en moins haut c'est à dire on serait censé faire 300% et ben non on va faire peut-être 200% ou 150% mais pas plus pas plus là où je vous dis que pour le coup il faut être prêt c'est que tu vois cette phase là attend on va changer la couleur c'est magique ce truc parce que j'ai fait en rose on va prendre jaune pétard tu vois ici toute cette phase là tu vois tu peux trouver que c'est une phase qui est difficile à vivre que c'est une phase qui est compliqué qui est difficile à vivre parce que tout est en bas etc c'est une phase qui est d'accumulation mais tu n'es pas prêt pour cette phase là pour le coup parce que à mon avis le prochain bull run il va être très éprouvant il va être très éprouvant pourquoi déjà parce que le bitcoin il va pas monter je pense pas qu'il monte à ce à quoi on l'attend tu vois d'ailleurs même moi je mets 130 cas et encore je pense que c'est assez généreux peut-être qu'il y montra 110 voire 100 peut-être 99 va savoir mais là où je pense que ça va devenir très compliqué c'est au niveau des alcoines alors on va entrer dans le vif du sujet au niveau des alcoines je pense que ça va être très difficile à vivre parce que les alcoines vont pump tout ça comme d'habitude mais tu vois dans les précédents bull run il y avait il y avait une phase où d'abord c'était le bitcoin et ensuite étaient les alcoines la psychologie a la changé maintenant je pense au niveau des alcoines et du monde des crypto monnaies il ya de plus en plus d'initiés et donc le comportement au niveau des crypto monnaies ça va pas être le même ça va pas être le même et au niveau des institutions c'est pareil le comportement va être différent donc moi ce que je pense c'est que autant le bitcoin va monter moins haut autant les alcoines vont monter plus haut mais pas tous en même temps et ça va être là où elle va être la vraie difficulté c'est que ils vont monter tous un peu n'importe comment ça va être un peu le bazar quoi un coup ça va être un alcoine un coup ça va être un autre un coup tu vas avoir un pic d'un autre alcoine un coup ça va être un autre et la difficulté là ça va être de pas se balader de pas se balader d'un alcoine à un autre il faut pas faux mot quoi et là ça va être difficile parce qu'on va voir de temps en temps un truc peuple de ouf et alors ça va être quelque chose de jeu je pense à sincèrement que ça va être quelque chose d'absolument phénoménal incroyable je pense qu'on n'a même pas idée de ce qui va arriver quoi mais d'un autre côté ça va être très frustrant parce que si c'est pas si tu étais pas in dans le projet au départ la phase de faux mot elle va être très difficile parce que ça va être extrêmement rapide tu vois ça va être ça va être des pics genre comme on voit parfois t'as le truc qui fait comme ça et ça redescend aussi sec et encore tu as même lâché encore là je suis gentil c'est plutôt comme ça quoi tu vois et je pense qu'on va vers quelque chose comme ça et donc la grosse difficulté psychologiquement je veux dire ça va être ça ça veut dire que il va falloir pouvoir être dedans avant si tu rentres ici t'es mort quoi si tu rentres ici t'es mort ça va aller très très vite ça va être très frustrant je pense voilà alors je voulais vous montrer aussi les prédictions de prix tu sais de mon truc que j'aime bien là un truc que j'aime bien là coin codex là avec l'intelligence artificielle là qui fait des prédictions plus ou moins c'est plus ou moins bateau voilà c'est pas du tout vrai mais c'est histoire d'avoir un ordre d'idée tu vois le bitcoin il commence à tu vois il prévoit une phase qui descend un peu comme moi j'ai fait mais tu vois ça commence à remonter ici tu vois à partir de la 2023 quoi tu vois dans ces eaux là quoi donc ça veut dire que quand tu regardes les autres il y en a qui commencent à pump avant il y en a qui commencent à pump avant ça c'est le polkadot ici ici on a le cardano cardano c'est plus ou moins plat enfin ça commence à remonter ici on a on a l'aileron 1 tu vois qu'ils peuvent avant ils peuvent pas avant le bitcoin quoi c'est là où je te dis ça va être difficile parce que ça va être ça va être n'importe quoi ça va être n'importe quoi on voit déjà dans cette phase là des coins qui pump de ouf quoi mais vraiment de ouf quoi il n'y en a pas beaucoup mais il y en a certains c'est spectaculaire quoi le caspa par exemple il a pris 2500% tu vois et je pense que toi ça c'est le bnb alors le bnb lui d'après ce truc là il est à peu près stable quoi solana tu vois il est marré en 2024 donc plutôt dans la partie où on serait plutôt dans cette partie là pour le solana tu vois mais papa avant avec tout ce qu'il a subi récemment ça m'étonne pas le matic de polygones tu vois bah il commencerait à pump avant avant le bitcoin quoi c'est pas dit qu'ils repumpent pas plus derrière mais voilà avait finalement pas mal au niveau de la finance décentralisée c'est pareil il commence à pump avant donc tu vois la pulsion elle serait donnée d'abord par là par la défaille ici avax c'est la même toi ils ont tous un peu le même le même type de graphique quoi la défaille commencerait à pump avant donc on commencerait à avoir des trucs comme ça ici on a d'autres coins qui ont déjà commencé à pomper alors peut-être que ça va s'essouffler ou pas mais comme je te dis ça va être le gros bordel et on n'a plus de c'est plus c'est ça va plus être vraiment le bitcoin qui va rythmer le truc même si dans l'absolu c'est le cas puisque c'est lui qui va donner le le tempo du marché mais mais on voit que il ya déjà des coins qui vont prendre de l'avance qui vont commencer à pomper avant et alors aussi on regarde pour nous mineurs les coins qui nous intéressent 1 tu vois le rap tôt il ya des pompes il ya un pompe de ouf quoi et quels que soient les trucs de prédiction j'ai pu regarder sur le rap tôt c'est juste c'est juste phénoménal et c'est un peu ce que je te disais tu vois comment ça pompe c'est un truc de malade c'est ultra rapide et puis derrière ça redescend et donc si t'es pas prêt si tu les a pas avant et si tu vends pas au bon moment ça va être ça va être très frustrant ça va être difficile psychologiquement ergo c'est même même topo tu vois ergo il passe de 1 dollar à 40 donc il fait quasiment x 20 et x x 40 pardon et ça va être extrêmement rapide aussi tu vois donc ça va être très frustrant casse pas bon on n'a pas encore les algorithmes il n'a pas encore assez de données pour le pour l'analyser mais tu vois déjà qu'un groupe un peu à en 2023 l'an février de cette année il n'a pas fini de monter un celui-là à 0,07 quoi ce qui est quand même assez hallucinant et le flux qui ne peut pas pour l'instant d'après ce truc là évidemment mais qui pourrait à mon sens qui va qui va je pense qu'il va pas derrière mais bon voilà donc tu vois psychologiquement il faut se préparer parce que ça va être très difficile et alors il ya une quelque chose de très simple c'est que au final il faut que tu aies une stratégie que tu aies une stratégie avant que ça commence quoi avant que ça commence et fait attention parce que il ya des trucs qui vont commencer à démarrer avant donc bien avant que ça commence donc c'est grosso modo c'est maintenant qu'il faut le faire c'est à peu près le moment tu as à peu près jusqu'à décembre janvier pour mettre en place ta stratégie avoir déjà une partie de tes actifs de près ça ça on est en phase d'accumulation donc c'est maintenant qu'il faut le faire après évidemment c'est pas un conseil en investissement ce que je dis mais je te donne juste mon analyse du truc quoi et donc tu vois il faut il faut se préparer avant pour pas être pris au dépourvu parce que ça va être le ça va être le gros boxon désormais c'est le bitcoin est toujours le roi des crypto monnaies il mène toujours la danse mais comme tu peux le voir au niveau de la dix faille ça va ça risque de démarrer avant on risque d'avoir déjà des pommes et des 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 choses auxquelles on ne s'attend pas quoi on s'attend à ce que ce bitcoin qui démarre et pas les pas les alcoines quoi or là or là c'est clairement les alcoines ça va être la poursuite de la tendance qu'on a pu voir au dernier bull run 1 où c'est été rome et pas mal d'alcoines qui ont mené la danse une grande partie du bull run au final et je pense que là ça va s'accentuer et que ça va être le chaos le désordre quoi ça va vraiment être le désordre au niveau des du cours des cryptos etc ça va être tantôt l'un tantôt l'autre et donc faut être prêt à l'avance faut être prêt à l'avance si si tu dois acheter des crypto en poste ou des trucs comme ça faut le faire à l'avance si tu dois amener c'est maintenant que ça se fait voilà il n'y a pas de formule magique évidemment je peux me tromper du tout au tout peut-être que le bico il va monter à à 300 mille dollars et que derrière gentiment les alcoines vont tous monter ensemble et c'est parce que ça sera la phase de découverte moi je pense que tout ça c'est fini il ya plus de phase de découverte là alors évidemment il ya toujours des gens qui vont découvrir le truc et tout ça mais ce que je veux dire c'est qu'il ya plus vraiment de on est la psychologie des des utilisateurs de crypto monnaie n'est plus la même et donc fatalement tu vois ça va démarrer je pense que ça va démarrer avant je peux me tromper vous pouvez me dire dans les commentaires vous ce que vous en pensez de ma petite analyse et voilà donc on verra voilà moi pour la pour ma part je mise sur pas mal de crypto donc essayer d'avoir un bag assez varié alors moi je le fais en minant principalement c'est à dire je ne sors pas d'argent je paye de l'électricité mais je ne sors pas d'argent de mes comptes bancaires pour acheter des crypto monnaie j'ai acheté des cartes graphiques exprès pour ça et puis je suis passionné par le minage donc en même temps voilà mais voilà il faut que soyez prêt avant avant que ça démarre quoi voilà c'était le message et faites attention parce que psychologiquement ça pourrait être difficile on va voir passer des tas de trucs à côté énormément d'opportunités et de ne pas pouvoir les saisir c'est très frustrant quelque part donc il faut être prêt à résister à ça autant en ce moment c'est frustrant parce qu'on a l'impression que bah on a toutes les dérives de la finance traditionnelle et toute la pourriture un peu de la finance traditionnelle qui arrive et qui a bien contaminé le marché des crypto monnaies mais autant là ça va être ça va être peut-être encore plus éprouvant et encore plus difficile je pense c'est que mon avis et que mon humble avis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à partager votre avis sur ce que vous pensez sur le prochain bull run et la façon dont ça pourrait se dérouler dans les commentaires ou même en dm moi j'aime bien discuter avec vous et puis voilà pensez à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut